Je suis un passionné de tout ce qui concerne le minéral. Ce qui me passionne vraiment, en fait, c'est les entités que je sens dans les pierres. Ça, c'est quelque chose que je ressens depuis tout petit. J'ai toujours eu cette impression qu'il y avait de la vie dans les pierres, de la vibration. Et en plus que je voyais les visages que je percevais sur les surfaces, je me disais « il y a quelqu'un à l'intérieur ». C'est toujours quelque chose qui m'a passionné. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup rêvé, être au petit. J'y voyais des personnages bienfaisants, j'y voyais de temps en temps des monstres. Ma vie, en fait, elle a toujours été accompagnée par cette passion, en fait. J'ai toujours eu la sensibilité des présences, surtout dans la pierre, évidemment. En fait, ma carrière, ça a été le graphisme. J'ai fait du graphisme pendant presque 30, 35 ans. La passion des pierres en équilibre s'est venue petit à petit. Comme ça, ou des tours d'un chemin. À l'époque, je faisais un kern, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui s'est développé avec le temps. Des kernes de plus en plus, je dirais, de plus en plus élaborés, de plus en plus compliqués. Jusqu'au jour où j'ai fait un kern qui était vraiment spécial, c'est-à-dire que l'équilibre a commencé à arriver. J'ai mis quelques pierres en balance, comme ça. Et il y a eu un déclic, il y a eu un déclic. En fait, cette impression dont je parlais au début des présences dans les pierres, ces visages, j'ai été saisi. C'est arrivé d'un seul coup comme ça, où j'ai compris que j'avais touché quelque chose d'essentiel dans mon art qui naissait à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais tout d'un coup compris que j'avais presque un peu comme une mission, je dirais, de faire exister ces présences, ces ontités que je voyais dans les pierres. Tout d'un coup, j'allais pouvoir leur permettre de s'exprimer, d'exister. Voilà, donc c'est parti de là. Enfin, tout est parti de là. Maintenant, ça fait quand même quelques années, une dizaine d'années, justement, depuis ce départ, à aujourd'hui où je pratique beaucoup, je fais beaucoup de sculptures d'équilibre, que ce soit en Suisse, que ce soit en Corse, en France. C'est quelque chose qui occupe tout mon temps. Je continue, si on veut, à développer, à essayer de trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées, aussi au niveau du décor. Le décor est très important. La sculpture, c'est une chose, mais il faut que le décor, il faut que la situation dans laquelle elle se dresse, je dirais, il est aussi important que la sculpture elle-même. Ma manière de faire, ben, c'est, je trouve des endroits, je m'imprègne de certains endroits que je trouve où il y a, où je sens qu'il y a des forces, où je sens qu'il y a quelque chose à faire. Et puis là, je cherche, je cherche les pierres, je prends tout mon temps. Des fois, ça peut durer même une journée, rien que pour trouver les pierres adéquates. Une fois que je les ai trouvées, je m'installe, je les considère, je les interroge, et après, je commence à les dresser. Si l'entité qui habite les pierres le veut bien, la sculpture se réalise assez facilement. Des fois, ce n'est pas le cas, des fois, il y a un refus, parce qu'il y a comme un dialogue entre les pierres et moi, en fait. Mais le plus souvent, ça fonctionne, et en général, la sculpture est là, elle est magnifique. Alors, une fois que la sculpture est dressée et tout, j'installe mon matériel, je prends les photos, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que souvent, c'est un peu le problème, dès qu'il y a un peu trop de vent, il n'y a rien qui tient. J'ai fait ma prise de vue de la sculpture, ensuite, je remballe mon matériel, la sculpture, je la démonte, je remets les pierres où je les ai prises, et puis je remercie l'endroit et l'entité de m'avoir permis d'avoir un dialogue avec elle et puis de l'avoir saisie pour pérenniser un peu cette sculpture. Voilà un petit peu le déroulement, en fait, d'une séance, enfin, d'une création de sculpture. Une fois que les photos sont faites et tout ça, alors après, évidemment, il y a tout un travail de laboratoire où je fais des agrandissements, je fais faire des agrandissements sur différents supports qui sont amenés après à être mis en expo. Il y a déjà eu plusieurs expositions, il y a aussi un livre que j'ai réalisé dernièrement. Donc, la possibilité d'acheter des agrandissements se trouve sur le site sur lequel vous êtes. Mais en fait, toute cette démarche, elle me nourrit, ça c'est sûr qu'elle me nourrit. Mais en plus, il y a aussi une démarche au niveau écologique, là derrière, que j'aimerais bien signaler, parce que moi qui passe mon temps, le plus clair de mon temps dans les rivières ou en montagne, dans les pierriers, enfin, dans les gorges et tout ça, c'est toujours un petit peu préoccupé par ce qu'on y trouve. Des choses qu'on ne devrait pas y trouver, justement, au niveau de la pollution et tout ça. Le fait de présenter mes sculptures comme des entités propres, sachant qu'il y a de la vie partout dans les pierres, dans le minéral, il y a cette envie de faire partager cette impression, cette certitude de la vie partout dans les pierres et tout, pour amener un plus grand respect au niveau de l'entretien, au niveau du côtoiement, enfin, que l'on va dans la nature et tout, vraiment de se rendre compte que la vie est partout, qu'elle est dans les pierres, qu'elle est dans les arbres. C'est vrai que c'est quelque chose qui paraît évident comme ça pour tout le monde, mais souvent, vu ce qu'on y trouve et tout, il y a des fois, je trouve un certain laissé aller. Là, il faudrait vraiment qu'on prenne conscience de ce qu'on a, du cadeau qu'on a, que la nature est un cadeau. Voilà. C'est un peu ma grande préoccupation, on dira. en même temps que de partager la beauté des sculptures, de leur endroit, de ce qu'elles dégagent, de ce qu'elles disent, de ce qu'elles ont envie de dire. C'est quelque chose de beau, mais je pense qu'on a une grande responsabilité par rapport à ce monde dans lequel on vit, cette nature incroyable, qui nous a été donnée. Merci beaucoup. Merci. Merci.